Nous voici, Père, ce soir encore dans ta présence pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer. Nous voici, tendre Père, dans ta présence pour t'exprimer nos craintes, nos doutes, nos hésitations et surtout aussi nos hésitations dans certains domaines de nos vies, tendre Père. Nous voulons te rendre toute la gloire et te bénir parce que nous savons que c'est de toi que nous tirons la vie. La vie nous vient de toi. Et lorsque nous sommes dans ta présence, c'est là que nous puissions notre force. Parfois découragés, parfois pleins d'hésitations, pleins de doutes dans certains domaines de nos vies. Mais Seigneur, en toi, nous puissions notre force. Merci Seigneur de bénir ce moment, de bénir chacune de nos vies et de glorifier ton nom dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu, pour ta grâce. Merci de bénir chaque détail et chaque aspect de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour Maman Blandine, que Dieu bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Kandropé. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 nous allons élever nos voix, nous allons dire Seigneur merci parce que tu es là présent au milieu de nous, nous allons élever nos voix, nous allons bénir le Seigneur pour sa présence, Alléluia, élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour sa présence, il est là présent au milieu de nous, notre Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, nous t'exprimons toute notre connaissance, nous te bénissons pour ton plan merveilleux, nous te bénissons pour ta bonté, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ta miséricorde, nous te bénissons pour l'œuvre de la croix qui est une puissance tendre père, nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré, merci notre Seigneur et notre Dieu pour ton plan merveilleux, merci maître du ciel et de la terre, pour ta bonté, pour ta bonté, pour ta bienveillance au nom puissant de Jésus, digne-tu grand roi de l'univers, digne-tu puissant de Jacob, digne-tu toi qui assis sous les troncs de gloire, sous les troncs de majesté, digne-tu toi qui vis et qui règne à jamais, nous bénissons ton Seigneur et nous te louons éternes, Dieu tout puissant, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus, merci des tendres, t'âmes et des grâces, merci de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus Christ, gloire et louange à toi éternes, Dieu tout puissant, nous te bénissons éternes, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, merci Seigneur, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, voilà Bénémé dans le Seigneur, nous bénissons Dieu ce soir encore, la prière de ce soir Bénémé, nous parlons de l'intercession d'Esther, depuis un certain temps nous sommes en train de parler Bénémé de l'importance de l'intercession, pourquoi Bénémé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions intercéder, n'est-ce pas, face à des situations que nous traversons, que nos familles traversent, que l'Église traverse, des situations Bénémé dans le Seigneur qui traversent le monde actuellement, Bénémé, ça vaut la peine que nous puissions intercéder, que nous puissions prier, que nous puissions demander, Bénémé, l'intervention de Dieu, nous avons dit, n'est-ce pas, Bénémé, l'intercession, c'est l'effet Bénémé dans le Seigneur d'intervenir, c'est l'effet Bénémé dans le Seigneur d'agir dans une situation particulière et dans ce que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, que ce soit au niveau du monde actuellement, Bénémé, ça vaut la peine que nous puissions prendre un temps un peu pour prier, pourquoi, parce que, Bénémé dans le Seigneur, la prière a une grande puissance, la prière Bénémé permet de coopérer avec Dieu, bien sûr, avec son œuvre, n'est-ce pas, et nous devons savoir, c'est que Dieu s'est engagé à agir en réponse à nos prières, c'est un engagement, Dieu s'est engagé, Dieu s'est engagé, Bénémé dans le Seigneur, à répondre à notre intercession, il s'est engagé clairement en disant que non, lorsque vous priez, en tout cas, je suis disposé, même à changer de plan, pour répondre à la prière. Rappelez-vous, Bénémé de l'intercession de Abraham, le cas de Lot, le cas de Vélésodome et Gomorre, Dieu a changé de plan, n'est-ce pas, Bénémé de l'Océan ? Dieu est capable de changer le plan lorsque nous intercedons. Rappelez-vous de Zékias, l'intercession de Zékias, il est tombé malade et puis il a demandé à Dieu comment tu peux me laisser dans cet état, Dieu a écouté, Bénémé de l'Océan, la prière de Zékias. Donc, par la prière, par l'intercession de Bénémé de l'Océan, c'est-à-dire que quelque part, le royaume de Dieu, alléluia, nous établissons, bien-aimé, les royaumes des dieux sur terre. Que ton règne vienne. Nous invoquons le règne des dieux. Voilà pourquoi, Bénémé de l'Océan, nous avons intérêt de pouvoir prier. L'intérêt, Bénémé de l'Océan, de pouvoir intercéder. Parce que, Bénémé, la prière, c'est une puissance. Notamment l'intercession, où l'on intervient, l'on se tient entre Dieu et la personne pour qui nous sommes en train de prier. L'on se tient entre Dieu et la situation pour laquelle, Bénémé de l'Océan, nous sommes en train de prier. Et avec ça, Bénémé de l'Océan, soit nous pouvons prier avec quelqu'un. Nous nous mettons la place de la personne. Nous pouvons prier pour quelqu'un, Bénémé de l'Océan. Tout comme nous pouvons prier, Bénémé, contre une situation particulière. Notamment ce qu'on appelle la prière du combat spirituel contre, Bénémé de l'Océan, les puissances spirituelles occultes. Démantelé, Bénémé, les forteresses démoniaques qui s'opposent généralement à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe, Bénémé, dans la prière d'intercession d'Esther. Esther est dans une situation assez particulière, Bénémé de l'Océan. Lorsqu'on lise dans Esther 4 seulement, nous voyons Bénémé de l'Océan. Israël est dans une situation très compliquée. Pour la petite histoire, Esther est la fille que Mardochée a élevée. Voyez-vous, n'est-ce pas? La fille qui a été élevée par Mardochée, Esther. Et bien, Bénémé de l'Océan, une situation difficile est arrivée. Où Israël était en danger. Bien sûr, Israël était en danger, Bénémé de l'Océan. Mardochée a eu vent de cette affaire. Pourquoi? Parce que, Bénémé de l'Océan, Ammane la gadite s'élève. Il a payé de l'argent, Bénémé de l'Océan. Je dis bien Ammane la gadite. Il a payé de l'argent pour pouvoir liquider Mardochée parce que Mardochée qui travaillait à la porte du roi. Il était portier. Mardochée ne s'ingénuait pas lorsque Ammane venait ou passait parce qu'il a été élevé. Comme étant responsable, il refusait de s'ingénuer devant, n'est-ce pas, Ammane la gadite. Probablement, il descendait de la famille d'Amalek. Vous savez l'histoire entre Israël et Amalek. Donc, Agak, c'était un roi d'Amalek qui a été dévoué par interdit, n'est-ce pas, et qu'on a finalement tué après. Donc, Ammane, probablement, peut-être qu'il fut descendant, n'est-ce pas, d'Agag et que peut-être qu'il a été amené comme un esclave en Perse. Et voilà qu'on lui a confié, bienvenue dans le Seigneur, des plus hautes responsabilités. Et donc, les gens, bienvenue dans le Seigneur, s'ingénuaient devant lui. Mais Mardochet a refusé, bienvenue dans le Seigneur, il a refusé, je dis bien, il a refusé consciemment, ou délibérément. Mardochet refuse de s'ingénuer devant un homme. Ben, alors cela n'a pas plu, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, Ammane ? Ammane dit non, 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 non. Il dit, je dois me francher. Alors, au lieu seulement que la vengeance est limite à Mardochet, mais lui, bienvenue dans le Seigneur, il a étalé la vengeance jusqu'à tous les juifs qui étaient dans l'Empire Perse. Enversant, bienvenue dans le Seigneur, dans les trésors du roi, une somme importante d'argent. Qu'on peut voler peut-être à un million d'euros qu'il a versés dans les trésors du roi. Environ un million d'euros, si on peut dire comme ça. Et bienvenue dans le Seigneur, c'est là finalement que Mardochet, bienvenue dans le Seigneur, quand il a eu connaissance, et non seulement le droit, il est allé, Ammane est allé même influencer le roi. Le roi a fait un décret, bienvenue dans le Seigneur, un décret où on a condamné à mort tous les juifs. Mardochet, bienvenue dans le Seigneur, Mardochet, bienvenue dans le Seigneur, il a dit, non, c'est pas possible. Oui, n'est-ce pas, bienvenue, c'est là où on voit l'intention. Mardochet, bienvenue, va s'identifier à tous les juifs. Il dit, ce qui arrive à mon peuple, ce qui arrive à mon peuple, arrive à moi. Lui, il était portier du roi, n'est-ce pas? Il ne regardait pas d'abord lui-même, il dit, non, non, ça concerne mon peuple à moi. Donc, il s'est identifié à son peuple, bienvenue dans le Seigneur. Il a commencé à intercéder par son peuple, mais lui seul, il a fait le deuil, bienvenue dans le Seigneur. Il a jeûné. Et il est allé, bienvenue, sur la place publique. On l'a vu en ville, bienvenue, avec des habits en train, n'est-ce pas, de deuil, sous forme de jeunes. On raconte l'affaire à Esther. Esther dit, c'est pas pour, qu'est-ce qui se passe? Esther n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Esther n'était pas du tout au courant, n'est-ce pas, bienvenue, que son peuple, il y a un décret qui condamnait à mort son peuple. C'est ainsi que Mardoché, bienvenue dans le Seigneur, il a fait part à Esther de la situation. Il a dit clairement à Esther, allait dire à Esther, qu'il y a un décret qui condamne à mort tous les Juifs. Et tous les Juifs sont censés être, n'est-ce pas, passés au fil de l'épée. Et Mardoché dit à Esther, fais quelque chose, va voir le roi, va lui dire d'arrêter ce projet macabre. Mais Esther va dire bienvenue quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, mais c'est pas possible. Ça devient compliqué, Mardoché. Regardez un peu, j'ai donc juste un verset, n'est-ce pas? Elle dit, mais la situation est compliquée. Comment je vais paraître devant le roi? Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Moi-même, je suis en train de risquer la mort. D'abord, Esther 4, le verset 8. Attendez. Esther 4, le verset 8. C'est là, n'est-ce pas? Il lui dit clairement. Il lui fit donner une copie de l'édit publié dans Suze, en vue de leur destruction, afin qu'il montra à Esther. Il lui fit connaître et l'ordonnant qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple, bienvenue dans le Seigneur. Là, c'est là le saumon même de notre message de ce soir. C'est l'intercession, bienvenue dans le Seigneur, où il demande à Esther d'intercéder auprès du roi. Dis, Esther, fais quelque chose. Nous sommes en danger. Si tu ne vois pas le roi, si tu ne parles pas au roi, en tout cas, la catastrophe est là. Implore en notre faveur auprès du roi. Dis-lui de faire quelque chose. Sinon, nous sommes en danger. Alors, Esther lui dit, mais c'est compliqué. Comment dois-je paraître dans la présence du roi s'il ne m'a pas appelé ? Mais je suis en train de courir un danger. Mardoché dit, en tout cas, moi, ça, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je te demande, c'est que trouve n'importe quel moyen tu trouveras, n'est-ce pas ? Mais va voir le roi. Va voir le roi. Dis-lui, arrête ces projets macabres. Nous sommes en danger, y compris toi-même. Oui, n'est-ce pas ? C'est ce qu'il lui dit. Esther lui donna, n'est-ce pas ? Il lui donna ça. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suisse en vie de leur destruction, afin qu'il les montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il leur donna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. qu'il aille, qu'il aille intercédé, bien-aimé dans le Seigneur, intercédé en faveur de son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Intercédé auprès du roi. Mais écoutez, la reine Esther dit, mais écoutez, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé, laisse-moi, c'est le verset, est allé voir le roi. Finalement, elle décide. Elle va jeûner. Mais j'aime la réponse de Mardoché quelque part. Mardoché va, à un moment, la reine, c'est comme si elle était un peu discrète, Mardoché lui répondit, mais écoutez, si tu ne fais pas cette affaire ici, si tu n'interviens pas, ça, c'est le verset 12 et 13. Oui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Esther a dit, n'est-ce pas, je ne peux pas, je ne peux pas entrer à l'intérieur, n'est-ce pas, de la cour royale. Il faut que le roi m'appelle. Si je le fais comme ça brusquement, je mets ma vie en danger. Ça fait déjà 30 jours que je n'ai pas été appelé vers le roi. Ce que tu me demandes, là, c'est dangereux. tu me mets dans une situation très inconfortable. Comment est-ce que je peux faire ça? c'est compliqué. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mais ce que j'aime dans ce texte ici, c'est la réponse de Mardoché. Cette réponse ici, Bénédale au Seigneur, elle me plaît beaucoup. Mardoché va répondre. N'est-ce pas? Mardoché va répondre à Esther. Il dit à Esther, Esther, en tout cas, lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, alors, écoutez, la réponse, la réponse de de Mardoché, parce que, finalement, Esther a raconté, n'est-ce pas, ses craintes. Il a montré, n'est-ce pas? Il avait la crainte. Il dit, non, écoutez, je ne saurais pas. Je ne saurais pas parce que je me mets en danger. Écoutez, c'est quand même dangereux. Je ne peux pas prendre un tel risque. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le verset 13, il dit quoi? Mardoché, il répondra à Esther, ne t'imagines pas que tu échapperas seul d'entre tous les juifs parce que tu es dans la maison du roi. Mais cette réponse ici, elle me plaît beaucoup. Elle m'interpelle. C'est comme ça, lorsque toi, tu es bien. N'est-ce pas, bien le dire au Seigneur? Tu manges, tu as mangé et tu ne te rends pas compte que ceux qui sont en train de traverser ce sont du vie, ceux qui sont en guerre maintenant, bien le dire au Seigneur. Peut-être que c'est dans ta famille. Toi, tu es dans un pays là où il y a la paix, il y a la calme, il y a la calme, et que, n'est-ce pas, ceux et ta famille sont quelque part. Mais tu t'en fous, tu ne prends pas la peine de prier, bien le dire, pour tes frères, pour tes soeurs, peut-être pour tes compatriotes. nous sommes dans un pays, dans des pays étrangers, bien le dire au Seigneur, là où il y a la paix, c'est vrai, il n'y a pas de guerre, en tout cas la guerre, voilà. Mais, bien le dire, nous venons des pays là où il y a la guerre, là où il y a la famille, là où il y a ceci, il y a cela, mais parfois, bien le dire, nous oublions, bien le dire au Seigneur, que ceux qui sont en train de traverser un jour, nous risquerons de passer par là. Regardez un peu ici en Belgique, c'est vrai, il n'y a pas de guerre, mais nous venons d'avoir des journées, n'est-ce pas, des inondations, des gens sont morts. Les gens sont morts, les gens ont perdu leur bien, c'est vrai. Mais écoutez, vous allez dire, oui, au moins là, vous avez, vous avez, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut dire, ah oui, vous avez les assurances, oui, mais comment tu vas, ton assurance va aller bouffer aussi si tu es déjà décédé. Ton assurance, elle te servira à quoi si tu es déjà mort ? Hein ? L'assurance ne sert à rien. Le dire au Seigneur, à quoi servirait l'assurance ? Donc, n'oublions pas, bien sûr, qu'est-ce que les autres sont en train de traverser ? Nous risquerons un jour de traverser sur toutes ces situations-là d'une manière ou d'une autre. Passons peut-être par là, bien-aimé, on ne sait jamais. Alors, restons humbles et prudents. Et surtout, prions, intercédons, bien-aimé, dans le Seigneur. Intercédons pour le nôtre. Intercédons, bien-aimé, dans le Seigneur, pour ceux qui sont dans le pays là où il y a la guerre. Prions pour toutes ces personnes-là, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'on ne sait jamais, demain, bien-aimé, ce sera notre tour. Alors, restons sages. Prions, bien-aimé, dans le Seigneur. Intercédons pour toutes ces personnes. Regardez. Intercédons pour toutes ces personnes-là. Il lui dit, vous allez dire, à Esther, dans le rapport à Mandoche, voici ce qu'Esther dit, elle risque de se mettre en danger, ce n'est quand même pas bien. Voilà. Donc, il faut rester prudent. Alors, Mandoche va répondre, carrément. Il dit, si tu t'étais maintenant, car si tu t'étais maintenant, c'est le verset 14, c'est le verset 14, la délivrance viendra de quelque part. Tu peux prendre la raison de tes terres. C'est un choix. Mais sache que la délivrance viendra de quelque part. Ça, j'aime bien le Seigneur. Alors, même si tu n'intercèdes pas bénéficiaire pour les gens, mais Dieu ne nous oublierait pas, parce que la vie, le Saint-Esprit intercède, même pas des soubis, des inexprimables. Alléluia. Et Mandoche a ajouté, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu jusqu'à la royauté. Bienvenue dans le Seigneur. Lorsque Dieu nous a placés quelque part, nous devons accomplir la mission qu'il nous a assignée. Et là, Esther, finalement, ayant été touchée, Esther prend la décision, bienvenue dans le Seigneur. Demande des jeunes. Et après avoir géré, bienvenue dans le Seigneur, elle est allée dans la présence du roi. Et la reine Esther répondit au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, bienvenue dans le Seigneur. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. le Seigneur. Si j'ai trouvé grâce, accorde la vie, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir, accorde-moi la vie. Donc, je suis en danger moi-même. car nous sommes vendus, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis, encore si nous étions vendus pour devenir des esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. C'est très fort, c'est très fort, veut voir nos familles anéanties, l'ennemi veut voir bien nos relations anéanties, l'ennemi veut voir notre vie chrétienne anéantie. Nous avons bien-aimé dans le Seigneur affaire, n'est-ce pas, au peuple juif, le peuple juif qui est en danger. Bien-aimé, lorsque nous lisons l'apôtre Paul, cette affaire-là nous concerne, parce que dans Romé 2, n'est-ce pas, l'apôtre Paul l'a dit clairement qu'il y a les juifs, Alléluia, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Donc, les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la loi de ces juifs, n'est-ce pas, vient des dieux et non des hommes. Les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circonstance de ces juifs n'est pas celle qui est visible dans la chair. c'est celui qui l'est intérieurement. Mais les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circonstance, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces juifs ne vient pas des hommes mais des dieux. Bienvenue, Esther, c'est l'Église, bienvenue dans le Seigneur. Esther, c'est l'Église. L'Église qui doit intercèrer, bienvenue dans le Seigneur, auprès du roi. Jésus qui est le chef et la tête de l'Église. Jésus qui est le roi de roi. L'Église doit intercèrer, bienvenue dans le Seigneur, pour ceux qui sont en danger, bienvenue dans le Seigneur. Pour les chrétiens, l'Église doit intercèrer, bienvenue dans le Seigneur. Je cherche parmi un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Mais Dieu cherche les intercesseurs, pour qu'on ne puisse pas néantir, bienvenue dans le peuple de Dieu. Pour qu'on ne puisse pas détruire le peuple de Dieu. C'est vrai, oui, Jésus a dit, je bâtirai mon Église, les pauvres de l'enfant ne provenont pas contre elle, mais ce n'est pas pour autant que nous n'allons pas intercéder, mais nous avons l'obligation d'intercéder. Dieu dit, je cherche un homme. Il y avait le projet de destruction du peuple de Dieu. Le projet d'anéantissement, c'est le projet du diable. voler, égorger et détruire. Ça, c'est connu. C'est ça le projet du diable. Voler, égorger et détruire. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Moi, je suis venu afin que mes brébis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça, c'est ça le but du diable. De la même manière, de la même manière que Ammane, la gaguite, a été inspirée, bienvenue dans le Seigneur, par un projet maléfique, un projet satanique, bienvenue. C'est un projet sponsorisé par le diable pour décimer le peuple de Dieu afin que Dieu n'accomplisse pas son projet, que Dieu n'accomplisse pas, bienvenue dans le Seigneur, sa volonté par rapport à ce peuple-là. C'est de même que Satan lui-même, n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur, il décide d'anéantir le peuple de Dieu. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Regardez, n'est-ce pas bienvenue, le projet qu'avait Ammane. Détruire. Les projets de destruction. Vous savez, mais les messieurs, nous ne prions pas. C'est ce qu'il a dit. Comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Ils étaient voués à la... C'était déjà bénéfique. Les décrets étaient déjà... Les décrets de condamnation à mort de tous les peuples juifs. Démet, quand tu deviens chrétien, tu es un condamné à mort pour Satan, le diable. Donc, sache que les décrets ont déjà signé que tout chrétien est censé mourir, est censé être détruit, est censé être, bienvenue dans le Seigneur, anéanti. Tu dois prendre conscience. On devient chrétien, on est distrait. Mais on est distrait, bienvenue dans le Seigneur. Pourquoi être distrait? Et la Bible le dit clairement, bienvenue dans le Seigneur. Ou je ne sais pas en noir et blanc ou en rouge, bienvenue dans le Seigneur. Soyez sobreveillés votre adversaire, le diable, rôde comme un lui origissant, cherchant qui il dévorera. C'est un décret, bienvenue. C'est un décret de condamnation à mort. Et sommes-nous conscients, bienvenue, de cela? C'est un décret de condamnation à mort. Oui. Jean-Dix dit son voie, n'est-ce pas? Son projet. Et dans 1 Pierre 5, 8, bienvenue dans le Seigneur, c'est carrément, il dit voilà, moi, je dois tuer. Cherchant qui il dévorera. Bienvenue dans le Seigneur, voilà pourquoi, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité de prier pour l'Église, de prier pour l'Écône de Christ. De prier pour le peuple de Dieu, bienvenue dans le Seigneur. Que les amans spirituels de ta vie, bienvenue, soient anéantis. Les amans spirituels de ta famille soient anéantis. On est puissant de Jésus. Je déclare cette parole, bienvenue, prophétique. Que les amans spirituels de ta famille soient anéantis. Les amans spirituels de ta vie soient détruits, bienvenue dans le Seigneur. Que ce qu'ils ont préparé comme jubés pour t'y pendre, qu'ils soient pendus sur leur propre jubé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi les choses ont changé? À cause de l'intercession d'Esther. Esther, bien aimé, non seulement il a prié devant Dieu, il est à l'intercession et donc il est devant le roi. N'est-il pas écrit, bienvenue dans l'océan, le cours, le cœur du roi est comme un cours d'entre les mains de l'éternel. Il l'inclure là où il veut, bienvenue. Donc, tu peux changer les situations. Dieu s'est engagé à répondre à nos prières. Bienvenue dans le Seigneur. La situation a changé. Complètement changé, bienvenue dans le Seigneur. Amman, lui qui voulait pendre le peuple de l'éternel, il a été pendu, bienvenue dans le Seigneur. Il a été pendu lui-même, Amman. Amman, sur le gibet qu'il avait préparé. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et ce que j'aime, c'est que bienvenue. Lorsque tu intercèdes, lorsque tu es chrétien, les gens connaissent la vie de ta prière. Regardez bien. Ça, j'aime. Il y a un verset, n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur, que j'aime beaucoup dans ça. c'est que Amman est allé rendre compte. Amman est allé expliquer bienvenue dans le Seigneur. À sa femme et à tous ses amis, il leur dit, non, non, on va préparer un bois. Ah, on va pendre Mardoché sur ces gibets-là. J'ai été invité. J'ai été invité. Il était très joyeux. Il était heureux. Qu'il a été, n'est-ce pas, il avait invité au festin et dit qu'on prépare les gibets. on va y pendre l'espoir Mardoché. Il a été expliqué l'affaire à sa femme, à ses amis. Il leur fait le rapport. Il dit, voilà, moi, Mardoché, franchement, ces gars-là, ils ne me respectent pas. Il va voir. C'est déjà fait. En tout cas, le roi est d'accord. Regardez bien. Zérec, sa femme, et tous ses amis lui disent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, n'est-ce pas, Bébé? Et demain matin, demande au roi qu'on y pendre Mardoché. Puis, tu iras joyeux au festin avec le roi. C'est ta vie plus amante et il fit préparer les bois. Bien-aimé, on a préparé les bois. Mais les choses ont changé. Après la prière d'intercession, Mme de la Seigneur, je dis bien, après la prière d'intercession, Esther, qui n'avait pas le droit d'aller dans la cour royale, Esther a pris trois jours de paix et elle est allée dans la cour royale, n'est-ce pas? Tous les juifs ont jeûné et les lindres dans la cour, le roi qui voit Esther, le roi tend les symptômes. La règle se rapproche. Il dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a? » « Mais le roi dit le Seigneur, Esther va expliquer au roi ce qui se passe. Le roi dit, mais, mais, ah bon? D'abord, le roi n'a pas dormi. Le roi n'a pas dormi, bien le roi, mais dans ses insomnies, n'est-ce pas? Dieu lui enlève le sommeil. Mais l'intercession peut enlever le sommeil à tes adversaires. L'intercession peut enlever le sommeil à ceux qui ont prévu, n'est-ce pas, bien le Seigneur, d'être ignoré, de t'oublier. L'intercession peut faire en sorte qu'ils n'ayent pas le sommeil, qu'ils se souviennent, n'est-ce pas, bien le roi. Eux qui avaient déjà oublié, Dieu peut leur enlever le sommeil pour qu'ils se souviennent, n'est-ce pas, qu'ils sont censés te faire du bien. Bien levé dans le Seigneur, je vous assure, là, lorsque nous lisons, on a élevé Mardoché, bien levé dans le Seigneur, qui est dans la cour, n'est-ce pas, le roi n'a pas dormi, il porte la guétion, mais il y avait, il y avait, on a fait déjouer, n'est-ce pas, une mitullerie, on avait déjoué, je ne sais pas, un coup d'État, qu'est-ce qui s'était passé, c'est Mardoché avec ces gens qui étaient ces jours-là, mais qu'est-ce que vous avez fait à cet homme-là pour ce qu'il avait fait, on n'a rien fait, dit Aman, qui est dans la cour, c'est Mardoché, appelle ce gars, allez, élève ce type-là, il mérite parce qu'il a déjoué les coups d'État. Levé dans le Seigneur, Aman est sorti là-bas, mouillé, Aman va raconter, l'histoire à sa femme, bienvenue dans le Seigneur, et à ses amis, ceux-là qui lui avaient donné le conseil de préparer le gibet, le bois pour qu'on y panne Mardoché, maintenant là, les choses changent, il va lui raconter, tu sais ce que s'est passé aujourd'hui, regarde ce que s'est passé, Mardoché avait déjoué un coup, et puis le roi m'a demandé maintenant de l'habiller, il a été élevé, oh là 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 là, regardez la réponse, Aman racontait à Zérec, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et c'est sage, Et Zérech, sa femme, lui dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber, c'est grave, c'est grave, bienvenue dans le Seigneur, c'est très grave, si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber, il dit que si Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber et de la race des juifs, regardez bien, et de la race des juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui, alléluia, bienvenue, tu es de la race des juifs, bienvenue, les juifs ne seraient pas celui qui en a le dehors, Romain 2, le verset 28-29, les juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la sycon, bienvenue, la syconse de ces juifs, c'est la syconse du cœur, la louange des juifs, la louange vient de Dieu, bienvenue, tu es un vrai juif à cause de la circoncision du cœur, et si les gens, bienvenue, commencent à tomber devant toi, ton intention, bienvenue, aïe, va jusqu'au devant le trône des dieux, bienvenue, estherset, le verset de fer, bon à l'un des élus, dit en présence du roi, voici les bois préparés par Amman pour Mardoché, qui a parlé, n'est-ce pas, pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées, le roi dit, qu'on y pend d'Aman, voilà, les choses ont changé, et l'on pendit Amman, Alléluia, et l'on pendit Amman, au bois qu'il avait préparé, n'est-ce pas, pour Mardoché, la colère du roi s'apaisa, on va prier un tout petit peu, et l'on pendit Amman, au bois qu'il avait préparé pour Mardoché, et la colère du roi s'apaisa, Bien ! Bien ! Bien ! Que les Amman, n'est-ce pas, bien ! Ta vie tombe ce soir, au nom puissant de Jésus, que les Amman de ta famille tombent ce soir, au nom puissant de Jésus, Bien ! Bien ! Je dis bien les Amman spirituels de ta vie, ceux-là qui ont cherché à te nuire, à t'anéantir, ceux-là qui ont cherché à détruire ta famille, à détruire ta bonjournité, Bien ! Bien ! Que les Amman spirituels de ta vie, bien ! soient anéantis, qu'ils tombent dans leur propre piège. Nous ne prions pas pour rien. Nous prions un Dieu fidèle. Nous prions, bien aimé, un Dieu fidèle. Alléluia. N'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? Nous allons les faire en voie. Je pensais prendre la partie maintenant en tant qu'Église. N'est-ce pas, bien aimé, en tant qu'Église, comment Hérode a attaqué, n'est-ce pas, l'Église du Seigneur? Mais Hérode, il a été frappé. Mais nous l'imitons, bien aimé, d'abord sur Esther. Nous parlons, n'est-ce pas, bien aimé, de l'intercession de l'Église prochainement. Je voulais, n'est-ce pas, parler cette partie, mais nous parlerons prochainement. Mais ici, bien aimé, nous allons prier que nos amans, les amans spirituels de nos familles, bien aimé, puissent tomber, qu'ils tombent dans leur propre piège, qu'ils soient pendus, bien aimé, sur leur propre chibé, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien aimé, dans le Seigneur. Tu vas élever la voix, n'est-ce pas, nous allons proclamer trois fois Jésus est Seigneur, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus est Seigneur, Alléluia. Jésus est Seigneur. Proclamons trois fois Jésus est Seigneur et tu vas élever ta voix pour dire Seigneur, ma prière ce soir, que les amans, même les amans que je ne connais pas, que tout ce qui serait pour l'anéantir, ma vie, regardez bien. Nous n'avons qu'un seul sujet de près, c'est celui-ci. Regardez bien. Regardez bien. Donnez-moi le temps. La Bible nous dit quoi, bien aimé, dans le Seigneur. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Il l'incline partout où il veut. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a été préparé, bien dans l'océan, pour les enfants d'Israël? La reine Esther a dit quoi? La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi te trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Nous nous sommes devant le roi des rois. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. » Regardez, le verset 7, le verset 4. « Car nous sommes vendus. » Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ta famille a... Ce n'est pas un seul sujet de prie, bien aimé. Nous allons encore un autre sujet de prie. Tu as été vendu. Ta famille a été vendue. Tu ne le sais même pas, bien aimé. Tu as été vendu. C'est quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, tu as vendu spirituellement par là. Tu as vendu, bien aimé dans le Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Tu as trahi. Tu n'es pas au courant, bien aimé dans le Seigneur, que toi, tu as tempêté d'une nomination, mais tu as déjà été vendu, trahi par quelqu'un. Oh, tu sais, lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, il a fait ça. Tu n'es pas au courant, bien aimé dans le Seigneur, pour être détruit, égorgé et anéanti. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruit, égorgé et anéanti. Bien aimé dans le Seigneur, que les amandes spirituelles de nos vies tombent. Alléluia. Nous allons d'abord élever nos voix pour l'issère. Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Alléluia. Nous allons d'abord élever nos voix pour le fait qu'il a fait les choix sur nous. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants, bien aimé. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes son peuple. Regardez bien. Nous sommes des véritables chiffres. Oh là là, là là, là là, là là, là là. Tu as vu, n'est-ce pas? Esther, il y a toujours des choses à dire. Esther 6, le verset 13. Il a dit quoi? Bien aimé dans le Seigneur, regardez ce qu'il a dit. Oh là là. La deuxième partie, n'est-ce pas? Vous avez aimé d'Esther. Esther. Attendez. Esther. 13, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai cherché. Esther 6, le verset 13. Regardez ce qu'il dit. Esther dit ceci. Amman racontait à Zérec, sa femme et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, c'est sage et Zérec, sa femme, lui dire. Si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, qui est les Juifs? Les Juifs, ce n'est pas celui qui en a le déau, qui part, barbe, l'homme, non, 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 non. Et la seconde, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le verset 19, Romain 2, les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ces Juifs ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu. Ce n'est pas, oh, celui-là, c'est un Juif, oh là là, ils sont faux. Non, 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 non. C'est Dieu qui regarde ton cœur, il dit. Celui-là, c'est mon fils. Celui-là, c'est ma fille. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de te louer. Pas extérieurement, l'intérieur. Tu as dit, Seigneur, merci d'avoir fait de moi, Seigneur, alléluia, un véritable enfant de Dieu. Seigneur, merci d'avoir fait de moi un véritable croyant, un enfant de Dieu, Seigneur, merci, alléluia, d'avoir circoncis mon cœur. Merci d'avoir fait de moi, d'avoir fait de moi ton fils, ta fille, Seigneur. Commence à l'élever la voix. Élève la voix, n'est-ce pas bien. Commence à dire, Messieurs, Seigneur. Dis, Messieurs, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Nous te disons, merci éternel, notre Dieu, d'avoir fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Nous t'appartenons en propre. Tu es notre Père, d'avoir fait de nous des véritables juifs, intérieurement, parce que nous avons les cœurs surconcis. Merci, Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Maitre du ciel et de la terre, puissant de Jacob, merci d'avoir fait de nous éternel, notre Dieu, des véritables juifs. Tu as fait de nous tes enfants. Nous t'appartenons en propre. Tu nous as sauvés. Alléluia. Tu as livré ton propre Fils à la croix pour que nous soyons sauvés. Tu as livré ton propre Fils à la croix pour que nous puissions t'appartenir. Nous t'appartenons en propre. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Nous sommes tes enfants. Nous te bénissons, nous te glorifions éternelles, notre Dieu. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour ton salut. Au travers du sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour le sang qui a été coulé à Golgotha. Le sang qui nous lave, le sang qui nous purifie, le sang qui fait que nous sommes tes enfants. Merci pour ton esprit saint. Merci pour la psychose du cœur. Merci pour les saluts. Merci de m'avoir sauvé, purifié, sanctifié et lavé par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons éternelles, notre Dieu. Merci. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Tu vas prouver, n'est-ce pas, bienvenue, que les amans spirituels, bienvenue, qu'ils soient néantis. Que les amans d'esprit, bienvenue, soient pendus, bienvenue dans le Seigneur. Qu'ils soient néantis au nom puissant de Jésus. Tu vas prouver, bienvenue, mon Seigneur, je lève avant, nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Que les amans spirituels de ta vie, de ta femme, de ta destinée, de tes enfants, bienvenue dans le Seigneur, parce que, n'est-ce pas, amans étaient les bourreaux, n'est-ce pas, de tous les juifs. Enfants, la mamelle, grossesse, jusqu'au vieillard. Bienvenue, que les amans spirituels de ta vie, n'est-ce pas, bienvenue, qu'ils soient néantis ce soir. Les amans qui t'ont vendu, n'est-ce pas, pour que tu sois égorgé, anéanti, qu'ils soient, n'est-ce pas, néantis pour ne plus jamais être vu spirituellement parlant. Proclame trois fois Jésus est vainqueur. Rende-toi. Jésus est vainqueur. 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 Nous élevons nos voies vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous lèvons contre, et tendre au Père, les amans spirituels de l'œuvre. Que les amans soient néantis. Que les amans soient détruits. Que les amans soient détruits. Que les amans soient néantis complètement. Au nom de puissant Jésus, tendre au Père, lève-toi, c'est notre Dieu. C'est par ton nom. C'est par ton nom. Que je viens contre les amans spirituels de ma vie. T'endre au Père. Ceux qui se sont levés contre ma destinée. Ceux qui se sont levés pour nuire ma vie. Pour anéantir ma destinée. Pour anéantir ma famille. T'endre au Père. Même ceux qui se sont transformés en bêtes sauvages. Que les amans spirituels de ma vie. Qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient prisés. Qu'ils soient neutralisés. T'endre au Père. Qu'ils puissent se retrait Dieu. Être pendus sur leur propre Jibé. Qu'ils soient enterrés sur ce retrait Dieu. Alléluia. La tombe qu'ils ont creusée. Que les amans spirituels soient enterrés dans leur propre cercueil spirituel. Qu'ils ont se rétrait de préparer. Qu'ils soient enterrés dans leur propre cercueil. Qu'ils ont préparé pour nous. Tendre au Père. Que les amans soient neutralisés. Qu'ils soient enterrés dans le cercueil. Qu'ils ont préparé spirituellement. Tendre au Père pour nous. Qu'ils soient enterrés dans leur propre cercueil. Préparé spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Tendre au Père. D'enéantir les amans spirituels de nos vies. Les amans spirituels de nos familles. les amans spirituels tendre paix de l'église que les amans soient neutralisés que les amans soient anéantis au nom puissant de Jésus merci pour ta victoire notre Seigneur notre Dieu que les amans tombe dans leur propre piège que les amans tombe dans leur propre piège au nom puissant de Jésus que les amans nous servent de marchepied notre Seigneur notre Dieu merci pour ta victoire nous te bénissons nous te louons nous te glorifions au nom puissant de Jésus Christ Dieu tout puissant le Seigneur je vois maintenant pour lui c'est notre Dieu que les amans nous servent de marchepied l'église a dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais tes élimines ton marchepied rappelez-vous si Mardoché n'y avait pas cette adversité et que Mardoché ne s'était pas élevée dans la prière et que Esther ne s'était pas élevée dans le jeûne dans le jeûne dans la prière Mardoché n'allait pas être élevé on allait oublier n'est-ce pas venir dans le Seigneur ce qu'il avait fait parfois Dieu permet l'adversité dans le Seigneur c'est du mal que Dieu peut tirer le bien c'est du faible du fort que Dieu peut bien de ce qui est n'est-ce pas venir dans le Seigneur ce qui est fort que Dieu peut tirer le doux ce qui est méchant que Dieu peut tirer le doux mais nous allons pour que les amans n'est-ce pas bien alléluia nous servent de marchepied et que n'est-ce pas bien bien dans le Seigneur que le mal vient dans le Seigneur Alléluia, les mâles nous conduisent au bien Aux nos puissants de Jésus Proclamons trois fois Jésus est Seigneur, un de trois Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur Bienvenue dans le Seigneur, nous prie n'est-ce pas bien Alléluia, que Dieu fasse tes ennemis, ton marche-pied Qu'il fasse de tes amas de spirituel, ton marche-pied Et que n'est-ce pas bien aimé, du mal qu'on a préparé Contre toi, bien aimé, que le bien puisse sortir Du mal, au nom de Jésus T'endre paix, nous élevons nos voies vers toi Nous proclamons ta victoire, c'est notre Dieu T'endre paix, être neuve toi, c'est notre Dieu Que les amas de spirituel Nous servent de marche-pied Au nom de puissants de Jésus Que nos amas de spirituel nous servent de marche-pied Les amas de spirituel de ma vie, de la vie de mon épouse Les amas de spirituel tendre paix De l'église, qu'ils nous servent de marche-pied Au nom de puissants de Jésus Que nous puissions tirer, c'est notre Dieu Les biens du mal, donc nous tendre paix De tirer les biens du mal Tous les mal qu'on nous a fait, tous les mal qu'on a préparé Contre nous, que nous puissions tirer Les biens du mal, au nom puissant de Jésus Dieu tout-puissant, merci Merci tendre paix, de nous aider à tirer Les biens du mal, au nom de Jésus De nous aider, c'est notre Dieu, alléluia Attirer de tout ce qui est mauvais Attirer ce qui est bon, au nom puissant de Jésus Nous proclamons ta victoire dans nos vies Dieu tout-puissant, lève-toi Dans nos vies et dans nos familles Les dieux de l'impossible, les dieux de victoire Qu'est-ce que t'endre paix, qu'est le mal Qu'est du mal, nous puissions tirer le bien Au nom de Jésus-Christ Que le bien soit véritablement tiré du mal Que du mauvais, nous puissions tirer ce qui est bon Au nom puissant de Jésus Dieu tout-puissant, merci Que nos amants spirituels, c'est notre Dieu Nous servent des marches-pieds Pour que nous soyons élevés Pour que nous soyons élevés Notre Dieu, qu'il est amants spirituels Nous servent véritablement des marches-pieds Au nom puissant de Jésus C'est notre Dieu, merci pour ta victoire dans nos vies Alléluia Merci pour ta victoire Au nom puissant de Jésus Dieu tout-puissant, merci Merci grand roi de l'univers Alléluia Notre Dieu, merci Que les amants spirituels tombent dans leurs propres pièges Que les amants spirituels tombent dans leurs propres pièges Alléluia Qu'ils ont tendu Au nom puissant de Jésus Qu'ils tombent dans leurs propres pièges Qu'ils soient enterrés dans leurs propres cercueils Alléluia Qu'ils soient enterrés dans leurs propres cercueils Qu'ils ont préparés pour nous Les amants spirituels Et les vont nous voir Proclamons trois fois Jésus est Seigneur Un de trois Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Tendre Père Merci pour ta victoire Que nos amants spirituels C'est notre Dieu Alléluia Sois pendus sur leurs propres voies Que les amants spirituels C'est notre Dieu Sois enterrés dans leurs propres cercueils Qu'ils ont préparés pour nous Qu'ils soient enterrés dans leurs propres cercues Au nom puissant de Jésus Qu'ils soient pendus Qu'ils soient pendus Sur nos propres jibés Nous proclamons ta victoire À terre de Dieu Tout-Puissant Les dieux des grâces Les dieux de faveurs Les dieux de l'impossible Merci pour ta victoire Dendre Père Que nos éle Kalman Que tous nos ennemis Tombent dans leurs propres pièges Au nom puissant de Jésus Que tous ceux qui nous sont piégés Qu'ils tombent dans leurs propres pièges Au nom de Jésus Nous proclamons ta victoire À terre de Dieu Tout-Puissant Seigneur merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, les dieux de l'impossible, les dieux des grâces les dieux de faveur, que nous allons entendre le Père tombe dans nos propres pièges au nom puissant de Jésus, que tout ce qu'ils ont planifié tendre au Père, ô éternel notre Dieu, qu'il soit dans la confusion totale au nom puissant de Jésus et nous allons prendre l'espoir, que Dieu confonde nos ennemis, que nos ennemis soient confondus par Dieu, que Dieu confonde les plans de l'ennemi, alléluia, que Dieu confonde l'ennemi dans tout ce qu'il a projeté comme plan, que nos ennemis soient confondus dans tout ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont prévu de faire, mais que Dieu les confonde, alléluia alléluia, que Dieu les confonde, que tout ce qu'ils ont fait comme programme, que tout ce qu'ils ont fait comme plan, que tout ce qu'ils ont fait comme projet, que Dieu les jette dans la confusion totale que le plan, mes ennemis, conçu, se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus, alléluia, proclamons trois fois Jésus est vainqueur, un, deux, trois, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur Jésus, que tendre Père, nous élevons nos voies vers toi, tendre Père, merci pour ta victoire dans nos vies, au nom puissant Jésus tendre Père, merci de confondre nos ennemis, confondre nos ennemis, que leur plan se retourne, leur propre plan se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus que leur propre projet macabre se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus Christ, Dieu tout puissant, lève-toi, nous prions que la confusion c'est notre Dieu, la confusion atteint nos ennemis, nos ennemis soient confus, soient dans la confusion totale, au nom puissant de Jésus que nos ennemis spirituels soient confondus, au nom puissant de Jésus merci de confondre nos ennemis spirituels mais de confondre nos ennemis, au nom puissant de Jésus que nos ennemis spirituels soient confondus, qu'ils soient confondus qu'ils soient confondus, au nom puissant de Jésus Christ nous proclamons ta victoire, ton et ton autorité, Seigneur merci pour ta grâce merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent toi les grands rois au nom puissant de Jésus nous t'avons ainsi prié merci Seigneur rendons grâce au Seigneur pour sa victoire Seigneur merci, merci tendre père pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles internes Dieu tout puissant, les dieux de victoire les dieux des grâces, les dieux de faveur nous te sommes infiniment à reconnaître nous te rendons toute la gloire Seigneur merci pour ta victoire dans nos vies, dans nos familles merci de confondre nos amens spirituels au nom puissant Jésus, merci de confondre tous nos ennemis tendre père que tu sois confondu confond le tendre père, qu'il soit confondu que tu fasses de nos ennemis les marches-pieds au nom puissant Jésus que nos ennemis nous aident, c'est notre Dieu alléluia, à entrer dans notre destinée au nom puissant de Jésus nous proclamons ta victoire, internet Dieu tout puissant merci pour ta grâce et pour ta faveur au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié merci Seigneur, alléluia Amen, 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 Amen alléluia, bénédié de ses élèves on revoit proclamons la victoire, proclamons la victoire du Saint-Esprit Saint-Esprit, merci merci Saint-Esprit pour ta victoire merci Saint-Esprit pour ton amour et pour ta fidélité l'Esprit des grâces et des faveurs Saint-Esprit, nous te bénissons merci de nous fortifier au nom de Jésus Saint-Esprit, fortifie ton peuple fortifie ton église au nom puissant de Jésus nos yeux sont fixés sur toi notre Seigneur, notre Dieu merci pour ta grâce bénis mon frère et ma soeur tendre Père, que la confusion règne dans les cas des ennemis de mon frère les ennemis de ma soeur au nom puissant de Jésus Christ tendre Père, que la destinée soit changée change la destinée de mon frère et de ma soeur comme tu en avais changé celle du peuple juif alléluia dans l'Empire perse change notre destinée au nom puissant de Jésus que tout ce qui avait été planifié contre nos vies tendre Père alléluia que tu changes cela au nom puissant de Jésus Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus bénis ton peuple, bénis ton Église bénis tes enfants restaure nos familles tendre Père que la condamnation alléluia alléluia que la condamnation à mort alléluia nous révoquons c'est notre Dieu nous anéantissons tous les projets de condamnation à mort alléluia d'anéantissement que Satan planifie contre nos vies au nom puissant de Jésus Christ que toute condamnation à mort soit brisée sur la vie de mon frère sur la vie de ma soeur la condamnation l'anéantissement de ma famille de la famille de mon frère de la famille de ma soeur que tout anéantissement de nos familles soit neutralisé au nom puissant de Jésus Seigneur préserve nos familles préserve nos familles préserve nos vies au nom puissant de Jésus nous proclamons ton réel nous proclamons la vie de Jésus dans nos familles dans nos familles dans nos vies dans notre destinée dans nos ministères nous proclamons la vie de Jésus que ton règne vienne au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié gloire et louange à toi éternel Dieu tout puissant au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié merci Seigneur Amen 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 Soyez bénis Alléluia Alléluia Que Dieu vous bénisse Soyez n'est-ce pas bienvenue dans le Seigneur là c'est l'intercession d'Esther les choses ont changé nous avons un Dieu bon et fidèle il est capable bien mais il a changé les choses apprenons bien à intercéder face à l'adversité arrêtons de murmurer arrêtons de murmurer intercédons au contraire s'il faut jeûner jeûne il faut prier prie mais arrête de pleurer Mardoché n'a pas pleuré non au contraire il a dit les secours viendra de quelque part Soyez bénis à bientôt bienvenue dans l'océan merci beaucoup à vous tous espagnes que Dieu vous bénisse Alléluia mon frère Guéla maman Alpha maman Irène maman Sandrine que Dieu bénisse maman Déborah sois béni du Canada mon frère Guéla de Londres que Dieu bénisse n'est-ce pas Alléluia maman Irène que Dieu vous bénisse maman Mado de la France maman Maria de la Belgique que Dieu bénisse maman Sandrine soyez béni abondamment maman Marie-Jeanne que Dieu vous bénisse maman Janine que Dieu bénisse maman Alpha que Dieu bénisse maman Blandine sur maman Mado soyez bénis au puissant de Jésus Christ en tout cas de tout cœur merci beaucoup pour vos interventions en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment Alléluia bienvenue dans le Seigneur ensemble nous sommes forts ensemble nous sommes plus que vainqueurs que Dieu change bienvenue dans le Seigneur des situations que nos amans soient vaincus que nos amans soient anéantis et que Dieu fasse de nos amans nos marches-pieds pour la gloire de son Seigneur au nom de Jésus soyez bénis à très bientôt vous devez à l'intercession n'est-ce pas de minuit merci que Dieu bénisse à l'internet à l'internet